Au XVIIe siècle, Jay Singh II fit construire cinq Jantar Mantar, c'est-à-dire des observatoires astronomiques. Il en reste deux encore, celui de Delhi, que l'on visite actuellement. Il y a également celui de Jaipur, qui est encore plus important. Il y en avait également un à Ujain, et un autre à Benares. Autre chef-d'œuvre de l'architecture moghol à Delhi, c'est le Red Fort. Il s'appelle Red Fort parce que, tout simplement, il a été construit en grès rouge. C'est une immense forteresse également construite au XVIIe siècle. Il est inscrit au Patrimoine Mondial de l'Humanité de l'UNESCO depuis 2007. Le mur d'enceinte a environ 2,5 km de long et mesure 16 mètres de haut côté de la rivière. La Yabina est 33 mètres de haut du côté de la ville. Le bâtiment est immense. On y voit le divan, c'est-à-dire le trône, et le grand palais dont le marbre blanc est incrusté de pierres semi-précieuses. Le grand palais dont le marbre blanc est incrusté de pierres semi-précieuses. Le grand palais dont le marbre blanc est incrusté de pierres semi-précieuses. Le grand palais dont le marbre blanc est incrusté de pierres semi-précieuses. Ici, c'est une fanfare qui répète d'une manière anarchique à l'aplomb d'une courtine. Le grand palais dont le marbre blanc est incrusté de pierres semi-précieuses. Et tel des funambules, les petits écureuils s'ébattent gracieusement. Shandmishok, c'est un des plus anciens marchés de l'Old Delhi en Inde. C'est aussi un des plus achalandés. Il se situe à proximité de la gare d'Old Delhi et on y trouve le Fort Rouge. Il a été construit au XVIIe siècle par l'empereur Shah Jahan et conçu par sa fille Jahan Nara. Pour finir, nous retournons vers la place Konoff, cette grande place ronde au centre de New Delhi. Il y a toujours beaucoup de fêtes et beaucoup de musique. Sur la grande place de Delhi, des groupes essayent de jouer certains standards. de Pink Floyd, par exemple, et également du groupe Queen. Ce sera là notre dernier soir à New Delhi. Sous-titrage ST' 501